Quand que ça fait comme encore plus, tu peux aller en chercher encore plus, on est tous soumis à ça. Ah, encore plus, on pourrait en chercher encore plus. Ah ouais, mais attends un peu, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous savez, l'abondance pour certains c'est 40 000, d'autres c'est 60 000, d'autres 70 000, d'autres c'est 200 000, on est tous différents. Mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Mais pour t'offrir une retraite, pour pouvoir faire de la moto avec ta femme, pour avoir de l'espace, pour pouvoir kiffer de tes plates-bandes, de ton jardin, d'apprendre à jouer de la guitare. Ouais, mais pourquoi pas le faire maintenant? Parce que j'ai beau être dans une quête, et soyons honnêtes là, honnêtes, 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 je vous demande d'être très honnêtes. Il y en a-tu qui se sentent pris dans un jeu de société? Ouais, tu mets-tu des rares de côté? T'as-tu des assurances pour te protéger tout le temps? Là, tu fais-tu métro, boulot, dodo régulièrement? Tu dis-tu, il faut travailler 40 heures par semaine? Est-ce que tu manges 3 repas par jour? Si tu réponds à ça, t'es dans un jeu de société là. Il faut qu'on soit honnêtes envers nous-mêmes là. C'est pas grave, le problème c'est pas la société. L'affaire, c'est qu'on peut se repositionner dans ce que l'on a envie de vivre. C'est-à-dire, qui a dit qu'il fallait travailler 40 heures par jour, par semaine? Qui a dit qu'il fallait travailler moins? Qui a dit qu'il fallait pas travailler plus? Qui a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour? Qui a dit qu'il fallait qu'on voit nos abdos? Qui a dit qu'il fallait que tes enfants apprennent le métro, le basketball, qu'il fallait qu'ils fassent de la plongée, qu'ils fassent tout ça? Qui a dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu le fais parce que ton frère le fait, ta soeur le fait, la société disent? Qui te dit qu'il fallait que tu poses 3 fois par jour quelque chose sur Instagram? Si tu devais devenir populaire? Qui dit que tu dois poser ton saumon avec tes fives sur Instagram pour avoir des likes? Le monde que tu es en train de cultiver présentement, s'il ne fait pas de sens, c'est parce que tu es venu ici en créer un nouveau. Ce n'est pas une citation de moi, c'est une autre citation. Si le monde dans lequel tu es en train de vivre, tu trouves qu'il ne fait pas de sens, c'est parce que tu es venu ici en créer un nouveau. Et on ne veut pas se faire créer des followers du monde qui nous suivent. On veut créer des leaders du monde qui vont s'incarner, qui vont se secouer, qui vont se transformer avec le temps. Et ça, ce n'est pas juste en étant aimé. C'est en étant challengé. C'est en étant guidé. C'est en se frottant. C'est mon image de serpent. En se frottant sur des cailloux et des branches. C'est comme ça qu'on se transforme. Qu'on devient constamment cette nouvelle version de nous-mêmes-là. Et le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, ma belle gang, c'est de se dire, c'est OK. C'est OK, là. Hey, juste s'arrêter, là. On est combien, on est 400. Puis dire, hey, Nicole, c'est OK, là. Anthony, c'est OK. Chantal, Manot, Karine. C'est OK. Valérie, oh, doudou, c'est OK. Juste, c'est OK pour retomber en présence de qui nous sommes. C'est OK. Il n'y a pas de presse. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu n'as pas besoin de faire ça parce que c'est faux faire ça. Ta prochaine pensée, ton prochain discours de tailleur, tes prochaines actions, assure-toi juste qu'il soit en harmonie avec la vie que toi, tu as envie de vivre. Tu n'es pas en survie. Tu es en vie. Et si tu es en survie, c'est parce que ça fait des semaines et des mois et des années que tu te racontes des histoires. Mais tu es vivante. Tu es vivant. Tu as un potentiel de création. Exceptionnel. Et quand tu expérimentes ces fréquences-là, c'est aussi la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?